Il y a un an, les opposants bloquaient le centre de stockage de déchets GDE à Nonan-le-Pin. Un an que des citoyens se mobilisent. Alors pour cet anniversaire, les opposants organisent aujourd'hui une marche de la mairie vers le site qui sera suivie d'un pique-nique. Sur place, on retrouve Rémi Maugé. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors où en est-on de ce rendez-vous anniversaire ? On en est au tout début. Il est midi, c'est prévu pour un peu plus tard pour un pique-nique. Vous l'avez bien dit. Drôle de temps, sale temps même pour un pique-nique. Mais ils en ont vu d'autres. Et c'est ce que je vous propose justement de revoir pour bien comprendre ce qui se passe ici depuis un an. Revoir ce qu'ils ont vécu avec Franck Baudreau. En s'installant, ils n'auraient jamais imaginé être encore là, un an après. Les opposants à la décharge GDE ont agi avec les moyens du bord en octobre 2013. D'abord quelques tracteurs, un feu de camp devant l'entrée, avant de prendre de l'ampleur, au gré des saisons. Pour eux, l'objectif est d'empêcher toute nouvelle livraison de déchets. Des équipes se relaient alors chaque jour, 24h sur 24. Il y a des soirs où moi je dis je ne vais pas venir, et puis je trépigne devant la porte, et puis finalement j'y vais parce que c'est tellement sympa. Les nuits sont longues et fraîches, alors que l'on se prépare à passer les fêtes de Noël sous la tente. Mais les rumeurs d'évacuation font leur chemin, elles mobilisent encore plus les troupes. En tous les cas, ce serait extrêmement grave de faire partir ici les gens par la force publique pour ouvrir la voie des camions demain matin. Ce ne sera pas encore pour cette fois. En avril, ils obtiennent une première victoire. Décès les sont posés sur les grilles de GDE, le temps de mener des expertises sur le site. Un mois plus tard, nouvelle satisfaction. Le tribunal de grande instance d'Argentan ordonne la fermeture définitive du site. En une année, ses opposants auront passé leur temps au bord de cette route, ou bien dans les tribunaux, GDE faisant quasiment appel de toutes les décisions. Sur leur camp, ils ont reçu des visites de soutien, José Bové, Laurent Bové, des collectifs d'élus, ou encore la députée européenne Karima Dehli. Et des visites moins amicales, comme ses salariés de GDE venus défendre leur entreprise et leur emploi en janvier dernier. Des employés, comme nous, on a été oubliés. Donc on veut quand même qu'on parle de nous. C'est tout simplement pour ça qu'on est là. Les anti-GDE sont finalement délogés début octobre, avant de s'installer à nouveau juste en face, histoire d'observer tout mouvement du côté de la décharge. Voilà, c'est donc là qu'ils vont se retrouver d'ici peu, de l'autre côté de la décharge, dans l'Agadou probablement, mais avec le moral. Ils ont confiance, ils ne lâcheront rien. Écoutez, deux d'entre eux, deux femmes. Il y a beaucoup de femmes mobilisées dans cette action. Moi, je fais confiance à la justice, mais aussi à notre ministre de l'Environnement. Non, car ce terrain-là, une décharge comme celle-là n'aurait jamais dû s'implanter sur une nappe phréatique affleurante. Ce n'est pas possible. Il faut penser à la santé de nos enfants, nos petits-enfants, et puis au contexte économique. C'est la mort de plusieurs entreprises autour de nous, que ce soit dans le secteur bovin, agricole, chevaux. Donc non. Ah ben non, on ne lâche rien. Certainement pas, certainement pas maintenant, alors que la justice, il y a énormément de procédures en cours, que les expertises sont en cours, qu'on attend un appel d'une décision de fermeture définitive pour dépôt de déchets illicites en deux jours d'exploitation. Je vais vous dire qu'on n'a certainement pas envie de lâcher. Si on n'avait pas bloqué ces 350 jours à peu près, je crois que c'est 346, alors il y aurait déjà des milliers et des milliers de tonnes de déchets illicites si on n'avait pas surveillé, si on n'avait pas fait ce travail de blocage et de surveillance. Alors aujourd'hui, on aurait déjà un onan complètement pollué. C'est clair. Voilà, c'est clair. Le temps est gris. Donc en attendant, on chante et on danse pour se réchauffer ce soir. À plus tard. Merci Rémi pour toutes ces informations. Impossible de la rater à Rouen.